Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point lecture. Alors, j'ai du retard, donc je vous présente 5 romans. Et on commence tout de suite par un roman que j'ai lu en e-book. Donc je vous le mettrai ici, il s'agit de premier tome de The Rain de Virginia Bergin. Alors ça fait un petit moment maintenant que je l'ai lu, mais j'ai énormément aimé ma lecture. Tant que je croyais en fait que la série The Rain c'était la même chose et pas du tout. Donc c'est un petit peu tôt pour moi pour la voir. Bref, on parlera série un autre jour. Oui, parce que je pense à vous faire une vidéo série télé. Donc The Rain. The Rain, on est en Angleterre. avec Ruby. Ruby qui est à une fête entre amis. Et qui veut ce soir-là, parce qu'elle est à la fin de l'adolescence, sortir avec un garçon qui l'intéresse depuis un moment. Et en fait, ça va finir par se passer. Ils sont tous dans la piscine. Plutôt une piscine un peu sauna. Sauf que les parents du jeune garçon qui accueillent les autres reviennent d'une soirée barbecue. En fait, c'est le printemps. Et en Angleterre, vous le savez peut-être, au printemps, il ne fait pas super beau. Donc, dès qu'il y a une jolie journée, tout le monde est dehors. Et quand les parents reviennent, ils leur disent de rentrer très très vite. Et donc, Ruby va suivre les conseils. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une pluie qui tombe. Et quand elle touche les personnes, elle est acide, en fait. Certainement, elle les tue. Donc, à partir de ce moment-là, Ruby va être en mode survie. Elle va essayer de rentrer chez elle par tous les moyens. Elle va mettre en place plein de choses pour rentrer chez elle, retrouver sa mère, son beau-père et son petit-frère. Mais les choses font qu'elle va perdre des proches. Je ne dirai pas lesquels. Et elle va rester uniquement avec une personne. Ils vont essayer de s'équiper de trucs imperméables pour pouvoir sortir. Ils décident de partir à Londres pour retrouver le père de Ruby qui se séparait avec sa mère. Et en fait, dans les supermarchés, les gens se ruent aussi. Et du coup, cette personne avec qui Ruby était restée pour ne pas se sentir complètement orpheline va être aussi massacrée par la pluie. Et donc, on va suivre Ruby seule ou presque puisqu'elle va rencontrer deux autres personnes. Et son but, ça va être absolument d'aller à Londres. Alors, ce roman, moi, ce que j'ai adoré, bien sûr, c'est l'aspect survie. Survie dans cette notion de pluie, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'un peu atroce qui m'a beaucoup plu. J'ai lu très, très vite ce roman. Et puis, il y a aussi tout ce qui est développé vers la fin. Donc, c'est vrai que je ne peux pas trop vous en parler. Mais qui montre que finalement, cette pluie, elle n'est peut-être pas si inattendue que ça. Alors, bien sûr que Virginia Burgin a voulu aborder les problématiques climatiques qu'on a depuis déjà des années, mais qui s'accentuent actuellement. Et du coup, qu'elle veut mettre ça en avant. Mais elle parle aussi d'autres choses. Ah, je ne peux pas vous en parler. Je ne vais pas mettre un spoiler à l'air. Elle parle aussi d'autres choses, un peu des complots. Voilà, des complots qui tournent autour de cette pluie. On n'allait pas imaginer des extraterrestres non plus. Ce n'est pas le cas. Et du coup, il n'y a pas réellement de fantastique à part cette pluie qui vient d'un dérèglement météorologique. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que Ruby, du coup, elle va avoir beaucoup de pertes au niveau de ses amis, de sa famille. Et Stugamine, elle a une force de caractère. C'est un truc de malade. Parce qu'elle va quand même essayer de continuer. Et même à la fin où elle a ce choc, à cause de cette nouvelle dont je ne peux pas vous parler, enfin, début de nouvelle, elle va quand même essayer de continuer à se battre et à trouver une solution. Et donc, du coup, le 2 est déjà dans ma wish, notamment de Noël, parce que j'ai très, très envie de le lire. Donc, j'espère pouvoir vous en parler bientôt. Mais franchement, si vous avez hésité comme moi, parce qu'il est sorti déjà depuis un petit moment, alors vous pouvez y aller. Je ne pense pas que vous puissiez être déçus par The Real. Tout de suite après, je vous parle d'un tout autre genre. Je vous parle du deuxième tome de Kayla Marshall, L'ascension de Estelle Wagner, publié au Chat Noir. Donc, dans ce tome, alors, pour vous rappeler, Kayla, c'est une jeune femme de 19 ans qui vit près de Nancy, en fait, mais plutôt dans la partie boisée, la partie un petit peu plus... Je ne sais pas comment dire. Elle n'est pas à la ville, quoi. Campagnarde, voilà. Je ne suis pas aidée. Et donc, elle vit avec une meute. C'est son grand-père qui est le chef de la meute. Elle a perdu ses parents. Elle n'a jamais vu son père et sa mère a été tuée. Et son grand-père, un jour, la met à la porte et il lui dit que c'est pour son bien. Mais évidemment, Kayla, elle se dit « Tu te fous de moi, quoi. Ça ne peut pas être pour mon bien que tu me fous à la porte et que je ne sais pas où je vais aller. » Donc, elle prend sa fétiche voiture et elle va intégrer une famille qui veut bien l'accepter, les bergers. Et en fait, à partir de là, elle va comprendre parce qu'en fait, elle est censée devenir la nouvelle Alpha, sauf qu'elle n'a pas trouvé sa Louvre. Donc, elle ne se métamorphose pas. Mais derrière tout ça, Estelle Wagner a imaginé bien plus. Elle a imaginé une correspondance avec un passé, un passé très, très lointain puisqu'on parle plutôt de ce qui se passe vers Jésus-Christ. Donc, c'est très, très vieux. Ça a des siècles en arrière. Et du coup, des millénaires même. Et du coup, dans ce deuxième tome, ces deux périodes vont plus se mêler. Alors, ce n'est pas non plus pesant. Ce n'est pas quelque chose d'inintéressant parce que c'est très imaginaire pour le coup. On a presque l'impression que c'est un petit peu de la fantaisie, mais pas vraiment. Estelle Wagner insiste plus dans ce tome sur les origines un petit peu de Kyla et ce qui peut compliquer le fait que sa métamorphose n'arrivait pas ou n'arrive pas. Alors, dans ce tome, c'est vrai que j'ai adoré, adoré retrouver l'humour décapant de Kyla. Et j'ai bien l'impression, pour avoir discuté avec Estelle Wagner aux Imaginales, que l'autrice a un humour similaire. Et ça, moi, ça me fait du bien parce que du coup, on est vraiment bien avec Kyla. Estelle a une écriture qui est très agréable, qui est suffisamment soutenue et en même temps, on ne se prend pas la tête et donc ça défile tout seul. Ça se lit trop vite même. Et dans ce tome-là, elle explore effectivement les origines de Kyla et elle va en fait faire douter Kyla qui déjà dans le premier tome s'était pris un nombre de doutes incalculables. En fait, les personnes qui l'ont trahi ne sont pas celles qu'elle pensait au départ. Et du coup, elle a très très peur de la trahison maintenant. Et je trouve que le thème de la trahison est très très bien abordé par Estelle Wagner. Et j'ai encore énormément aimé ce deuxième tome. Vous l'avez peut-être vu dans le book haul. Je me suis donc commandé le troisième parce que c'est une saga, pour une fois, que j'ai envie de terminer assez vite. Même si je sens que je ne vais pas vous parler du troisième tout de suite parce que comme d'habitude, je vais le repousser. Mais vraiment, vraiment, je le redis un petit peu comme dans la première vidéo. Sérieusement, si vous aimez Rebecca Keane, c'est dans un tout autre registre puisque déjà, ça se passe en France. On retrouve vraiment des accointances avec ce que fait Cassandra O'Donnell et on comprend pourquoi. Parce que Estelle est simplement, comme moi, totalement fan de ce que fait Cassandra. Et du coup, il y a une différence dans l'imaginaire, dans l'écriture et tout. Mais il y a ce même humour. Il y a cette même prise de risque et ces idées qui sont... Cette originalité, en fait, qui sont propres à cette saga. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller vraiment de foncer et de vous saisir des trois tomes maintenant qu'ils sont tous sortis. Alors, là, on va parler d'autre chose et d'un manifeste qui me tient réellement à cœur. Alors, peut-être que vous voyez mon regard bouger. Je suis navrée. J'ai la chance d'avoir changé de matériel pour filmer. Vous l'entendrez peut-être. Vous le verrez peut-être à l'image. Même si je suis en lumière artificielle. Pour le coup, parce qu'il ne fait pas beau. Bref. Donc, je suis navrée. Je vais finir par m'y habituée. Mais ça me fait un gros changement. Donc, je vous parle... Ça va arrêter de faire une transition pour vous changer parce que c'est vraiment rien à voir. Je vous parle de gros n'est pas un gros mot écrit par le collectif Gras Politique. Donc, c'est... Et c'est plus particulièrement Daria Marx et Eva Pérez-Bello qui l'ont écrit. C'est un livre-illot. Donc, c'est 5 euros. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi se dire. Je vais me ruiner, quoi. Ce n'est pas un livre au prix où sont les autres. Alors, certes, il est court mais il y a énormément d'informations. Donc, qu'est-ce qu'elles ont voulu faire, Eva et Daria Marx ? Elles ont voulu parler de la grossophobie. Un thème qui tourne beaucoup en ce moment mais je trouve que dans ce manifeste, il est extrêmement bien abordé parce que elles disent clairement que ce n'est pas l'apologie de l'obésité, certainement pas, mais que ce n'est pas parce qu'on est obèse qu'on doit être discriminé. et qu'on ne doit pas pouvoir avoir accès à plein de choses comme les soins, comme la contraception, comme une vision de la société autre que celle qu'on a maintenant. Alors, c'est un bouquin, c'est sûr, qui va remuer les consciences, qui va peut-être déranger certains, qui va peut-être en laisser sceptique d'autres parce que ce n'est pas un combat qui va se mener en quelques années. mais je pense que c'était un livre nécessaire. Donc, il est découpé en fait en thèmes. Donc, par exemple, là, vous avez je ne sais pas si il va faire le focus, vous avez s'habiller. Quelles sont les difficultés quand on est gros pour s'habiller ? Vous pouvez avoir aussi d'autres thèmes. Je parlais de la contraception. Il y a aussi les problématiques du travail, les problématiques des transports en commun. Et moi, il y a une chose qui m'a vachement surprise et qui pourtant devrait être logique, c'est que j'ai appris des choses. Et vous allez vous dire mais Bi, voilà, je fais 100 kilos, quoi. Oui, mais, donc je suis grosse, je le dis, mais 100 kilos, ce n'est encore pas 120 et ce n'est pas 140. et du coup, moi, dans les transports, par exemple, je n'ai pas de problème pour m'asseoir. Je n'ai jamais connu la discrimination au travail, au vu du travail que je fais, attention. Je n'ai non plus pas forcément connu les problèmes liés à, comment dire, à la contraception ou à l'accès aux soins. Mais parce que, voilà, encore une fois, c'est proportionnel à la taille. Malheureusement, les problèmes sont proportionnels au poids qu'on fait. Et ça, c'est vachement bien expliqué et je trouve que c'est important parce que du coup, même si on est concerné par le fait d'être gros, en tout cas, on comprend aussi des choses que peuvent vivre d'autres personnes qui ont ce problème-là et se dire, ah ouais, merde, et du coup, être vachement plus attentif ou encore plus attentif aux autres. Donc, c'est en ça que je dis qu'il est nécessaire pour faire bouger les consciences. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas tendres parce que la société, elle n'est pas tendre non plus. On n'a jamais demandé à être gros, à prendre du poids dans mon cas ou à avoir des problèmes de poids depuis toujours. Et bien pourtant, on en souffre quand même et on doit vivre avec. ça perd des régimes aussi, des anneaux, etc. On peut essayer plein de solutions de toute façon. C'est dit clairement, vous avez des témoignages. Tout est là et tant qu'on ne travaille pas là-dessus, on ne perdra jamais le poids qu'on a en trop ou en tout cas, celui qu'on voudrait perdre. Et je trouve que voilà, les filles ont super bien bossé. Moi, je les suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup en fait ce qu'elles dégagent parce que vous verrez, c'est aussi très féministe si ça peut parler aux femmes et à certains hommes, voire à tous. C'est aussi très féministe et pourtant, ça parle également des hommes. Donc pour moi, ça représente bien le féminisme. Ce n'est pas que la femme qui est concernée par ça. On est tous partie prenante. Voilà. Je ne peux pas vous faire un résumé parce que je pense que ça ne devrait parler de soi-même. Je vous ai donné quelques termes abordés. Il y en a d'autres, honnêtement. Et pourtant, ça se lit très, très vite. Donc, 5 euros. On les met parfois dans le livre pour les restos du cœur et je n'ai pas envie de vous demander de faire un choix. Mais je pense que voilà, si vous êtes un minimum intéressé ou concerné, ne faites-le pas. Ça vaut le coup. Allez, on passe à du plus léger. Un livre que j'ai adoré qui s'appelle Jack Abbey de William Ritter publié chez Bayard que j'ai lu en lecture commune avec ma petite Nathalie des Passions d'Aélie, donc le blog. Alors, on reparle de la couve ou pas ? Cette couverture. Est-ce que vous voyez là la jeune fille qui s'appelle Abigail ? C'est trop, trop beau. Donc, en fait, Abigail est une jeune fille. Ça se passe au 19ème, fin 19ème. Donc, c'est une jeune fille qui vient d'arriver en Nouvelle-Angleterre parce qu'elle ne supporte plus que ses parents la prennent pour une gamine et une femme surtout et donc la cantonne a des écoles pour devenir une bonne maîtresse de maison. Donc, elle est partie d'abord en Europe puisqu'elle est européenne et ça ne lui a pas trop connu. Donc, voilà. Elle arrive en Nouvelle-Angleterre. Elle arrive et elle va rencontrer dans une espèce d'auberge Jack Abbey. Jack Abbey qui est un voyant mais alors attention, il n'est pas voyant dans le sens il va vous lire l'avenir. Il voit le monde avec toutes ses créatures. Alors, des créatures vous avez la Banshee qu'on connaît pas mal en général si on s'intéresse à ce peuple-là mais d'autres que moi je ne connaissais pas du tout et dont j'ai même perdu le nom parce que ça fait plus d'un mois que je l'ai lu. Bref, elle va rencontrer Jack Abbey et il va la surprendre parce qu'il va trouver une petite créature sur sa veste et voilà et en fait elle va le re-rencontrer parce qu'elle cherche du boulot pour pouvoir vivre et lui il cherche une assistante si possible si elle ne pouvait pas mourir ou se transformer en animale. L'annonce est trop trop bizarre mais tellement intrigante donc elle y va et en fait dans un immeuble d'une des rues il y a eu un crime et Jack Abbey lui fait plus ou moins croire au début qu'il travaille avec la police parce qu'il est détective privé donc ils vont dans cette espèce d'immeuble qui fait un petit peu hôtel hôtel du 19ème et là elle va commencer effectivement à comprendre qu'elle il y a certaines choses qu'elle ne voit pas et lui il les voit et que cette enquête elle n'est pas une enquête normale et du coup vont être mêlés deux policiers un qui est assez trois policiers un qui est très haut placé un qui est assez haut placé et un qui est plutôt nouveau et voilà il va falloir rechercher le tueur alors déjà au début il y a un humour grinçant je suis encore dans les séries mais tant pis si vous connaissez Dirk Gently j'ai trouvé que ça ressemblait il y avait vraiment une ressemblance et comme je kiffe cette série ben voilà ça commençait très bien et puis comme Abigail finit par s'habituer à l'humour et au personnage de Jacobi ça prend un tout petit peu de recul mais c'est pas grave c'est reculant l'histoire elle est elle est pleine de rebondissements et en fait comme on découvre en même temps qu'Abigail tout ce peuple et les traditions il y a même une sorcière qui est amie une sorcière médium qui est amie de Jacobi et qui vit près d'un d'une rivière enfin bref c'est un peu barré mais c'est barré juste comme il faut pas trop c'est pas comme Hazelwood dont je vous parlais il y a déjà quelques temps c'est voilà on peut suivre en fait c'est pas du tout onirique c'est juste un monde qui un petit peu à la Harry Potter fait partie d'une autre mais c'est la seule ressemblance et voilà et donc on va suivre l'enquête donc voilà il y a du thriller il y a du fantastique et il y a de l'humour alors moi c'est le cocktail juste ce qu'il faut j'attends avec hâte le deuxième tome je ne sais pas du tout quand il sort il faudra que je regarde chez Bayard mais vraiment je crois que Nathalie a énormément aimé sa lecture comme moi et on a hâte de lire le 2 parce qu'en plus ils sont assez courts donc voilà et enfin alors là on finit sur du lourd émotionnellement et physiquement aussi donc il s'agit de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly donc publié chez Charleston donc vous le voyez c'est un gros gros roman c'est une bricasse qui fait presque 600 pages et c'est un livre qui est honnêtement très très dur à lire alors pas dans l'écriture mais dans ce qu'il véhicule puisqu'on va suivre trois femmes pendant la seconde guerre mondiale donc on en a une qui s'appelle Caroline qui vit à New York qui est plutôt fortunée donc qui est bénévole au consulat ou à l'ambassade de France et qui a l'habitude d'organiser des oeuvres de charité pour aider les français et là en 40 quand la guerre va être déclarée elle va essayer d'aider aussi les juifs à côté de ça on suit en Pologne alors attendez je ne veux pas dire Kazia Kazia qui elle est une jeune polonaise qui vit avec sa famille et qui a juste le malheur d'être de confession juive et qui va être arrêtée ainsi que sa mère un ami la soeur d'un ami enfin voilà ils sont plusieurs à être arrêtés par les nazis parce que vous savez quand enfin vous savez ou pas en Pologne ça a commencé beaucoup plus tôt et en fait elle est elle est transférée alors je vais si je ne dis pas de connerie non non à Ravensbrück pardon je disais une connerie à Ravensbrück et puis on suit une troisième personne qui s'appelle Erta et qui elle est une allemande qui est qui est une formation de médecin elle trouve pas de poste et autant son père lui il est plutôt tolérant et il n'a rien contre les juifs autant sa mère est plutôt pro-éclairé Erta c'est très compliqué parce qu'en fait comme c'est une femme elle ne peut pas exercer la médecine au même titre que les hommes donc elle n'arrive pas à trouver de travail et son père lui est malade et sa mère n'arrive plus à s'en sortir financièrement donc le seul poste qu'on va lui proposer c'est d'aller bosser à Ravensbrück et en fait donc ces trois femmes ces trois destins vont finir par se mêler tous les trois mais d'abord bien sûr ce sera la rencontre d'Erta et de Casia parce que Erta va donc être le médecin un des médecins de Ravensbrück et Casia est enfermée aussi et en fait Casia elle essaye de ne pas mourir alors que Erta va faire des expériences sur elle sur ses amis sur sa soeur et elles vont se retrouver pour certaines mortes et pour Casia et sa soeur avec des membres totalement inutilisables Casia c'est une jambe et en fait ce qui on alterne les points de vue ce qui est extrêmement compliqué à comprendre du moins des années après et peut-être voilà parce qu'on a un recul c'est comment comment une jeune femme qui sert peut-être n'aimait pas trop les juifs au départ et a eu un lavage de servant vaut pardon comme d'autres et va travailler dans ce camp pour aider sa mère financièrement mais comment elle arrive à de telles atrocités comment elle peut cautionner qu'on essaye de qu'on torture des femmes pour essayer de trouver des techniques de chirurgie enfin je ne comprends pas pour moi ça n'a pas de sens ça n'est pas humain en fait j'ai l'impression qu'on parle d'animaux et encore non les animaux ne feraient pas ça donc voilà et cet Erta c'est une femme qui finit par être en souffrance par rapport à ce qu'elle a fait mais j'ai envie de dire bordel meuf t'as tué des gens donc il y a un moment c'est normal que t'aies des répercussions psychologiques parce que je pense que notre psychisme d'humain n'est pas fait pour ça à la base on ne naît pas méchant elle l'est devenue par peur par facilité par je ne sais pas je ne les comprends même pas ses raisons et en fait dans ce roman Martha Hall Kelly arrive parfaitement à décrire cette période atroce à travers ces points de vue de femmes qui sont forcément très très différents il y en a une qui est très loin de la France il y en a une qui est au coeur des camps dans la la mort dans la souffrance dans la crève la faim dans les déjections dans le gaz dans les chambres à gaz et il y en a une qui est plutôt du côté des SS et donc qui voit la montée du nazisme puis ça chute et qui flippe et qui finalement va être condamnée et j'ai envie de dire tant mieux c'est une des rares qu'on aura peut-être rattrapé et elle arrive très très bien l'autrice à nous plonger dans cette période moi j'avais l'impression d'être en 40 puis un petit peu en 50 après et à vivre à cette époque que je ne connais pas du tout qui est très très loin de moi et c'est fou parce que du coup c'est submersif et on a l'impression d'y être et forcément on est avec Casia et avec Caroline du moins je dis forcément mais j'espère que les lecteurs sont plutôt avec elle et les comprennent et voilà et après par contre dans les actes que Caroline peut faire il y a des très très belles choses et j'ai les poils quand je vous en parle parce que parce qu'au milieu de l'horreur il y avait quand même quand même des gens qui étaient solidaires et qui essayaient de se sauver les uns les autres et puis il y a quand même des histoires d'amour parce que voilà il y a aussi une vie qui essaye tant bien que mal de continuer voilà je crois que je pourrais en parler pendant des heures parce que ça aborde tellement de sujets donc n'ayez pas peur de la brique c'est pas ça qu'il faut craindre parce que franchement en fait il se lit vite il se lit vite parce que parce que ça touche à notre histoire en fait on est tous des enfants d'eux et et on on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé en Pologne un petit peu on comprend aussi la la haine de l'allemand aussi pourquoi elle est restée pendant des années et qu'elle peut encore subsister et on comprend aussi les les merdes que l'Amérique a a pu faire et qu'elle a pu cacher et et du coup il y a tellement de sujets abordés donc c'est pas la brique qui doit vous faire peur c'est éventuellement vos émotions face à ça moi j'ai pu pleurer parce que j'ai trouvé de la solidarité mais j'ai aussi pleuré parce que parfois c'est atroce c'est parfois insoutenable au niveau de ce qui est décrit mais en même temps j'aime tellement me documenter sur cette période que je suis très très heureuse d'avoir lu le lilas refleuri ne refleuri qu'après un hiver rigoureux donc voilà si vous avez le coeur accroché et bien foncez lisez le quand vous vous en sortez le courage honnêtement il faut le lire dans un moment où vous avez pas envie de légèreté et autre parce que il va vous plomber c'est sûr c'est un sujet extrêmement ce sont des sujets extrêmement difficiles bon je veux finir sur sur une charge émotionnelle en moi assez importante bref donc j'espère que vous aurez eu envie de lire certains de ces livres que vous en avez peut-être déjà lu certains je suis très curieuse pour le lilas de refleuri qu'après un hiver rigoureux pour jacabi pour the rain et même pour gros n'est pas un gros mot en fait je suis curieuse pour tout cela donc faites vous plaisir en commentaire n'hésitez pas à me donner vos ressentis mettez aussi des petits pouces ça fait toujours super plaisir et puis si vous avez envie de voir d'autres vidéos abonnez vous avec la petite cloche et autres je vous fais le speech je le fais rarement mais voilà je suis lancée donc je le fais et d'ici là moi je vous souhaite de faire de très très belles lectures et je vous dis à tout bientôt ciao ciao